Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Les Congolais célèbrent ce samedi 1er février les trois ans du décès d'Étienne Tshiseki de Wamulumba, père de l'actuel chef de l'État et leader de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Des messes d'action des grâces sont prévues à travers le pays en hommage à titre posthume au père de la démocratie. À Kinshasa, quelques cadres de l'Unepest pourraient se retrouver au mausolée de l'illustre disparu dans la commune de l'Intélé, leader maximo, sphinx de l'IMETÉ. Monsieur Nant, autant d'appellations qui ont caractérisé la fermeté du parcours politique d'Étienne Tshiseki de jusqu'à sa mort. Je vous propose de revenir sur le personnage et la lutte de celui qu'on appelait affectueusement Yachichi. En quatre décennies, Étienne Tshiseki de s'est notamment fait remarquer par sa popularité mais aussi par son tempérament volcanique. Monsieur Nant avait-il été surnommé par le magazine d'information Jeune Afrique ? Et j'en profite, je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ce soi-disant gouvernement. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Ses multiples incarcérations dans les années 1980 lui confèrent une aura sans égale. En 1991, lorsque survient la Conférence nationale souveraine, il est désigné chef de l'opposition de la société civile. À partir de là, son histoire soutient de nombreux analystes, sera une suite d'occasions manquées. Lors de sa nomination en 1991, au moment de signer sa prestation de serment, il raye d'un trait des plumes toutes les dispositions qui le soumettent au chef de l'État. Tout sent lui-même que ses heures sont comptées parce que plus personne est un homme habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout le monde à genoux. Et maintenant, ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. Avec des alliances qui se faisaient et s'est défaisées, Jisekedi, surprené par ses prises de position. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez a priori d'être candidat ? Est-ce que les conditions de transparence démocratique sont meilleures aujourd'hui qu'en 2006 ? Non, j'ai dit justement que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures. Mais j'ai dit que la situation politique dans laquelle se trouve, la situation sociale dans laquelle se trouve le peuple congolais est telle que je dois prendre mes responsabilités, je ne peux pas, ne pas. Des positions qui allaient au-delà de son cercle direct. Pour d'aucuns, c'est peut-être ses caractères qui lui a coûté le pouvoir et assurément privé, quelquefois, certaines alliances. Sous-titrage Société Radio-Canada